... Encore une fois, j'utilise ce terme, partie prenante. Il y a quand même une pression forte qui est mise sur le secteur industriel et tertiaire et avec des enjeux assez importants, avec un cadencement des calendriers et il est vraiment important que les entreprises, les collectivités se mettent sur ces sujets et ce n'est pas évident. Et puis ça se traduit par quoi ? Ça se traduit pour des problématiques de déchets, d'organisation de confort dans l'entreprise, d'éclairage. Quand on a des livreurs, quand on a des transporteurs, on va travailler effectivement cette question d'éco-conduite, on va travailler aussi la question de la sécurité pour le personnel qui est sur des chantiers. Je trouve que la démarche de l'hôpital d'Arles est vraiment remarquable. Elle est très structurée parce qu'ils ont une taille qui est importante. Mais j'ai appris énormément de choses et notamment de secteurs que je connais moins. C'était important qu'on soit effectivement site d'accueil, de rencontre dans le cadre de ce hub. Les enjeux RSE sont extrêmement importants pour l'hôpital parce que le secteur de la santé représente environ 8% de l'empreinte gaz à effet de serre au niveau national. Donc il a un rôle à jouer. On n'a pas attendu d'avoir des obligations pour pouvoir véritablement, de manière volontaire, dans le cadre d'une démarche incitative, promouvoir des objectifs et une orientation RSE. Notre bloc opératoire a été très précurseur dans une gestion optimisée des déchets. D'où nos plans d'action qui sont très ciblés, ce qu'on appelle sur le green bloc opératoire ou la green réanimation. C'est une démarche d'éco-conception des soins au bloc opératoire. On décompose tout le process du bloc opératoire et on analyse à chaque étape clé. Et notamment, il y en a une qui est à très fort en jeu, ce sont les déchets. Tri des déchets, élimination, recyclage, valorisation des déchets. Dans le cadre d'une démarche RSE, il y a un aspect réglementaire. Faire une démarche RSE aujourd'hui n'est pas une obligation pour l'entreprise, c'est plutôt une démarche de progrès. Un chiffre, je crois que c'est 70% des citoyens sont concernés par les problématiques de transition écologique, mais que 11 sont impliqués dans le milieu de l'entreprise. On a développé, nous, au niveau du réseau des chambres de commerce de la région PACA, un dispositif qui s'appelle « Premier pas vers la transition écologique ». En clair, ça permet à l'entreprise, en allant sur la plateforme, le site internet de la chambre de commerce, de faire un petit autodagnostic en ligne, d'une quinzaine de minutes grand maximum, en répondant à une quarantaine de questions, pour évaluer son niveau d'engagement dans la démarche RSE. Et puis, la seconde étape, c'est, lors d'un rendez-vous, d'une matinée ou d'un après-midi, faire le point avec l'entreprise sur ce qu'elle a engagé déjà en matière de RSE, et d'élaborer avec elle une feuille de route. Aujourd'hui, on a pu avoir des outils et des idées qu'on pourra mettre en place ou pas avec le temps. J'ai bien aimé, et ça va nous apporter, je pense, la présentation de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, avec le dispositif Start, qui permet de faire un diagnostic jusqu'à un accompagnement. Nous, au Pôle Formation du Pays d'Arles, nous sommes une association loi 1901, dans l'objet de l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi du Pays d'Arles, et aussi de faire monter en compétence les salariés qui travaillent dans les secteurs porteurs du Pays d'Arles. Ce que nous avons mis en place, nous, en interne, c'est une charte développement durable, donc avec la dizaine de salariés que nous sommes, mais nous avons aussi impliqué les stagiaires, en fait. Donc la mission, c'était éduquer, former à la citoyenneté, au tri des déchets, au développement doux également, et pourquoi pas aussi, on a mis en place de la digitalisation de formation, justement pour éviter les déplacements. Après, c'est tout nouveau, on va dire, pour nous quand même, ça fait que quelques années qu'on se lance dans cette procédure-là, mais on est content quand même des résultats, qu'on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on faisait déjà du RSE sans même le savoir. Le tri des déchets qu'on faisait, on limite les impressions de copies inutiles, on essaie d'aménager les emplois du temps pour les salariés, on ne met en place que des bouteilles en verre, on n'a aucune bouteille en plastique, aucune vaisselle jetable. Sous-titrage ST' 501